Bonsoir! Bonsoir! Ça va bien? Oui! Oui! Good! Parfait! Non, ben profitez-en, hein? Parce que vous savez que dans deux ans, c'est fini, hein? Vous le savez, hein? Maintenant, vous le savez. Selon le calendrier Maya, le monde finit en 2012? Remarque, selon le calendrier Scout, on est supposé faire une bonne action par jour, pis ça non plus, j'y crois pas, mais... Anyway! Ça a l'air que c'est les Mayas qui ont dit ça. Mais moi, je me suis toujours posé cette question-là. Depuis quand on accorde une quelconque crédibilité aux Mayas? Depuis quand les Mayas sont une référence? Y'a-tu quelqu'un qui a déjà abordé un problème en disant, « Hum, que feraient les Mayas à ma place? » T'sais, pourquoi tout d'un coup, « Ah, les Mayas l'ont dit! » T'sais, d'abord, c'est qui les Mayas? Des petits Mexicains qui faisaient des pyramides? Les autres, là, à un moment donné, quand il y avait des sécheresses, ils se demandaient, « Hum, que pourrait-on faire pour qu'ils mouillent? » « Ah, je le sais, on va noyer une vierge! » C'était ça, les Mayas, là! Mais là, ils font un calendrier, puis là, « Ah, les Mayas, ils ont fait un calendrier! » On achète ça, nous autres! À la fois, c'est comme un ex-détenu qui vend des calendriers. Tu sais qu'il a tué du monde, fait que son calendrier, tu l'achètes en Estée. Bon, ça a l'air à coups-ci, les Mayas, c'est eux qui ont inventé le zéro. Ah oui! Ah non, non, ah non, mais passez-y, là! Avant les Mayas, il y avait pas de zéro. C'est impossible, là, de sauter les messages préenregistrés pour parler directement à une téléphoniste. Avant les Mayas, le gouvernement visait le déficit 1. Hé, pensez-y, sans les Mayas, Julie Maas aurait pas eu de carrière, là! Je me demandais si les gens allaient rire, puis je me dis, « Vons-tu souvenir d'elle? » Puis je me dis, « As-tu vraiment eu une carrière? » Ça, c'est mon point de vue, vraiment. Non, mais la fin du monde, là, t'as le droit d'y croire. Tu peux croire ce que tu veux. C'est juste que sur Internet, j'ai trouvé à peu près 50 fins du monde annoncées qui ont jamais eu lieu. Des fois, c'était des huracans, des tornades, des marais noirs. Bon, nous autres, on appelle ça la fin du monde. En Louisiane, ils appellent ça un petit dimanche après-midi, mais... Il y a une secte, OK, qui s'appelle les Trois H. Eux autres, ils avaient prévu que la fin du monde arriverait en 98 et que seule la région de Saint-Odile serait épargnée. On s'entend que tu vis vraiment dans un trou quand même la fin du monde sait pas comment se rendre. Rires Mais moi, je me demande, ces gens-là, là, ils disent quoi le lendemain matin? Tu sais, parce que... Aux États-Unis, ça a l'air de rien, mais il y a 50 millions d'Américains qui pensaient que la fin du monde arriverait le 31 décembre 1999. Ah, vous vous en souvenez de ça? Ils ont fait quoi, les autres, le 1er janvier au matin? Rires Rires Ah, shit! Rires 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 T'sais, juste, les témoins de Jéhovah, ils l'ont annoncé je sais pas combien de fois, ils l'ont annoncé en 1914, 1918, 1925, 1975. Moi, je me demande la quatrième fois, là... Il y en a pas un dans la gang, de un moment donné, qui a eu envie de lever sa main, tu sais? Puis de dire, excusez, euh,... Cette fois, là, là, euh... « On est-tu vraiment certain que c'est la bonne? » Non, mais je dis ça de même, là. Je voudrais pas avoir l'air de me servir de mon jugement, là. Non, c'est parce qu'à un moment donné, la fin du monde, c'est comme la fin de Virginie. On se la fait promettre, mais on y croit plus vraiment, là. Mais je me dis, au moins, la fin du monde, ça, ça de bon, ça va nous donner une bonne raison d'être déprimé. Enfin! Parce qu'on s'entend, aujourd'hui, dans notre société, t'as pas le droit d'être déprimé, là. Quand ça va mal, il y a toujours quelqu'un qui te dit, « Ben voyons donc, fais-toi-en pas, c'est pas si grave, c'est pas la fin du monde. » Ben là, oui, fait que ta gueule! En fait, le seul vrai positif que je vois dans la fin du monde, c'est de pouvoir enfin parler à Dieu. Tu sais, quand tu y penses, on va pouvoir parler à Dieu. Tu sais, tu peux pas faire ça. Je comprends, quand tu pries, tu parles à Dieu, mais je veux dire, ils parlaient pour vrai, là. Tu sais, en ce moment, on peut juste parler à des représentants. Tu sais, c'est comme un service à la clientèle. Tu sais, tu voudrais parler au patron, mais t'es poigné avec un astide 2 de pic qui a l'air complètement dépassé par les événements. Mais moi, ce qui me fourre le plus, c'est que je saurais pas comment l'appeler. Faudrait que je lui demande, tu sais, Dieu, comment tu veux que je t'appelle? Dieu, c'est pas un nom, tu sais. Parce qu'on l'appelle de plein de noms différents, mais c'est le même gars. Faut que tu t'appelles Allah, faut que tu t'appelles Yahvé, Jéhovah. Je peux-tu t'appeler Kevin? Bon, bien, écoute-moi bien, mon Kevin. Tes représentants sur Terre, là, sont vraiment pourris. Ton service à la clientèle, c'est vraiment de la merde? Tu sais, juste, comment s'appelle ton représentant, l'imam Kazem Sedigui? Tu sais, lui qui a dit que les relations sexuelles illicites causaient des tremblements de terre? Regarde, c'est parce qu'on s'entend-tu que si tu peux calculer tes relations sexuelles sur l'échelle de riche terre, c'est plus un péché, c'est un accomplissement. Mais ça me semble. Regarde, on va se parler franchement, Kevin. Si les relations sexuelles illicites causaient vraiment des tremblements de terre, on s'entend-tu que le Vatican serait détruit depuis un Christi de Boutte? Ah, puis c'est qui l'épais, là, qui est allé dire aux autres caves, là, que s'ils se faisaient exploser, il y aurait 72 vierges qu'ils attendraient au paradis. C'est parce qu'au nombre de caves qui se font exploser, on va manquer de vierges à un moment donné, là. À un moment donné, il va falloir qu'ils reprennent les mêmes, là. Non, mais une petite parenthèse de même en passant, on s'entend-tu que c'est pas facile? La vie d'une vierge, hein? Tu te fais noyer par des maillots, rendu au ciel, tu es obligé de coucher avec un estite freak, barbu extrémiste. Mesdames, pensez au Doc Mayhew. Bon. Mais en moins dangereux, là. Non, puis moi, je m'excuse, mais moi, quand on me parle d'une femme vierge au paradis, l'image qui me vient en tête, c'est Mère Thérésa. Ça fait que... Remarque que c'est peut-être la meilleure façon de combattre le terrorisme, hein? Tu vas voir le gars avec une photo de Mère Thérésa, tu lui dis, « Si tu te fais exploser, man, tu vas coucher avec ça! » Puis après, il y en a 71 autres de même! Ah, puis pendant que je pense, Kevin, pourrais-tu dire à ton représentant au Québec, le cardinal Ouellet, là, qu'avant de vouloir contrôler l'utérus des femmes, l'Église devrait essayer de contrôler la bisoune de ses prêtres. Ah! Je dis ça de même, ça! Non, moi, plus j'y pense, plus la seule religion qui m'attire vraiment, c'est le bouddhisme. Ouais, moi, une gang qui se réunit pour adorer un bas de nain, j'achète ça, moi. Comment ça fait qu'elle marche tellement, celle-là, hein? Non, dans le fond, ce qui me dérange le plus avec la fin du monde, c'est que deux ans, tu sais, deux ans, c'est pas beaucoup, là. Tu sais, pensez à tout ce que vous avez pas fait dans la vie, tout ce que vous aimeriez faire, puis il vous reste juste deux ans pour le faire, là. Moi, j'y pense, en tout cas. Hé, il me reste deux ans pour aller, je sais pas moi, boire une sangria en Espagne, faire un safari en Afrique, manger des sushis en Chine. Je le sais que les sushis, c'est japonais, mais c'est ça qui est drôle. Il me reste deux ans pour apprendre l'anglais, le piano, le feng shui, flatter un lion, dormir dans un igloo, coucher avec Fergie, des Black Eyed Peas. Il donnait une petite tape sur les fesses en disant, I got a feeling, tonight's gonna be a good night. M'acheter un dauphin, puis tatouer une danseuse dans le bas du dos. Il me reste deux ans pour dire à ma blonde que je l'aime, au monde que j'existe, à Yvon Deschamps, que sans lui, je serais pas ici aujourd'hui, à Stephen Harper de manger de la marde. C'est pas beaucoup, ça. À la fatiguante dans l'annonce, que non, je me sens pas, il y a petit mal aujourd'hui. Aux gens minces qui se plaignent tout le temps qu'ils sont gros de fermer le gueule. À la fille de Call TV que les mois de l'année qui commencent par J, c'est janvier, juin, puis juillet, calice. Je veux voir au moins une aurore boréale. Il me reste deux ans pour voir une aurore boréale. Un noir roux. Un moteur qui fait du sucre à la crème. Un gars avec une coupe longueuil qui a au moins un diplôme de l'asphalte qui dure plus que trois semaines. Un gars propriétaire de compagnie de construction qui a jamais rencontré un politicien de sa crise de vie. Et le jour où j'aurai fait tout ça, Kevin, tu la frottes à la fin du monde pas avant. C'est parti !